bon plus moche que frankenstein tu meurs avec aldo machion dans le rôle de la créature aldo la classe en personne c'est vrai que ces classes comme titre plus moche que frankenstein tu meurs mais au moins il n'est pas mensonger parce que oui il est moche nous nous sommes tout de même demandé si le choix de ce titre n'avait pas été un poil influencé par le succès de plus beau que moi tu meurs du regretté philippe claire avec le même aldo machion d'accord plus beau que moi tu meurs a été tournée sept ans après mais c'est comme ça c'est magique d'ailleurs en turquie plus moche que frankenstein tu meurs a été baptisé djens frankenstein ce qui signifie frankenstein junior en tout cas voilà qui nous donne l'occasion de faire on a toujours rêvé de faire ça sous le prétexte de rendre hommage à feu cloris lichmann qui nous a récemment quitté mais le titre originel du film c'est frankenstein à l'italiana frankenstein à l'italienne comme ça on sait d'où ça vient on remarque du reste parmi les comédiens un autre grand nom de la comédie italienne de ces années là enfin grand c'est une façon de parler puisqu'il mesure 1 m 55 alvaro vitali qui a débuté dans le satyricon de fellini est apparu aussi dans un marc ordre dans roma dans les clowns et c'est surtout rendu célèbre en jouant le rôle principal de la série de films consacrés aux aventures de pierrino qui est un peu en italie l'équivalent de toto le toto des blagues de toto auquel a d'ailleurs récemment été consacré un film qui a plutôt bien marché en plein été 2020 spécial covid 19 et que nous avons précisément dans l'idée de chroniquer ici même bientôt bon les blagues de toto le projet initial du réalisateur pascal bourdiot était une adaptation des blagues de gertrude et nous publierons cette chronique consacrée aux blagues de toto à l'occasion de la réédition du film en copie restaurée en 2065 mais nous n'en sommes pas là reprenons malgré le succès du personnage de pierre inaud alvaro vitali n'est jamais devenu une vedette universellement célèbre ou presque comme aldo la classe l'a été dans les années 70 grâce à sa fameuse démarche de moonwalk inversé il n'est du reste pas exclu que ce soit en réalité le contraire michael jackson se serait ainsi inspiré d'aldo et ce serait donc son moonwalk qui serait un aldo walk inversé tout cela au conditionnel toujours est-il qu'on regrette un peu que dans plus moche que frankenstein tu meurs on ne voit pas aldo en faire une démonstration avec ses grosses chaussures il l'amorce juste pendant une furtive seconde attention c'est là encore mais c'est tout en compensation aldo se lance dans le tango avec un certain succès pour un débutant et on notera à cette occasion que avec ses prothèses de créatures et sa coiffure de footballeur on a un peu de mal à le reconnaître c'était bien la peine de se payer une vedette universellement célèbre ou presque et il faut bien l'admettre son heure de gloire est aujourd'hui un petit peu passé à aldo heure de gloire qui connu de la vie générale son apogée avec son duo en compagnie de chela qui valait bien le duo omar sharif mireille mathieu mais pas d'omar sharif pas de mireille mathieu pas de chela pas de frau blucher ou générique de plus moche que frankenstein tumeur on y remarque en revanche le nom de ninetto d'avoli oui c'est une étape d'avoli là celui des films de pasolini dans théorème il n'avait qu'un tout petit rôle celui du facteur qui apporte la nouvelle de l'arrivée prochaine du visiteur qui va mettre le bazar dans la famille et c'était l'or à betty qui s'envolait à la fin au dessus des toits mais dans plus moche que frankenstein tumeur c'est bien lui ninetto qui s'envole dans les airs enlevé par des ballons pendant la traditionnelle opération chirurgicale censé donner naissance à la créature comme dans tout bon film estampillé frankenstein et ninetto joue ici le rôle de igor le bossu le fidèle sbire du bas igor le bossu dans frankenstein dans frankenstein junior c'était marty feldman et il y portait un costume qui aurait très bien pu servir dans l'évangile selon saint mathieu mais nous pensons à ce stade que le parallèle avec l'oeuvre de pasolini s'arrêtera là d'autant que patras d'aldomation dans le moindre film de pasolini pourtant il aurait pu puisqu'il a commencé à être connu en même temps que lui dans les années 60 quand il faisait partie groupe de rigolo les brutos très célèbre alors en italie mais contrairement aux charlots qui sont un peu leurs héritiers français les brutos n'ont tourné malheureusement qu'un seul film en vedette ou heureusement c'est comme vous voudrez et ce film c'était un western et non on ne prononcera pas les mots western crépusculaire d'abord parce que c'est un cliché énervant et ensuite parce qu'il n'y a vraiment pas de raison ce western absolument pas crépusculaire s'appelait i magnifici brutos de l'ouest en france les terreurs de l'ouest et il y avait plein de faux noms américains au générique on aime bien ce tom spoiler par exemple on connaît la suite aldo bacione a fini par quitter les brutos pour se consacrer à sa carrière en solo et il a enchaîné les films aux titres interpellatifs dont en 75 nous y revoilà plus moche que frankenstein tu meurs bon résumons le baron frankenstein veut se marier il emmène sa promise dans son château mais sa créature vient perturber la cérémonie et résultat elle est cassée la créature zut le baron décide illico de la réparer et pour cela il faut aller chercher une cervelle de qualité igor est chargé de la mission mais il ne fait pas preuve de la plus grande rigueur dans le choix du cerveau toutefois il se garde bien de l'avouer à son patron et cela n'ira pas sans quelques conséquences le derrière moi c'est compliqué quand même une recréation de créatures et ça ne se passe pas toujours aussi bien qu'on l'espérait mais là igor tente de sauver le coup en se donnant à fond pour faire marcher la dynamo quand la créature se réveille elle ou plutôt il parce que c'est comme la panthère rose qui est en fait un panthère la créature est un créature le créature donc se révèle très intéressé par les dames les fidèles collaboratrices du baron les voisines à corte et aussi la baronne et comme on n'était pas du tout en ambiance me too à l'époque selon le scénario ça ne semble pas leur déplaire alors elle chante toute alléluia une fois que le créature s'est intéressé à elle d'un peu près et tout ça justifie le titre allemand du film casanova frankenstein bref il faut calmer le créature devenu un peu trop entreprenant et le baron décide de procéder à une opération risquée en tentant d'intervertir des zones anatomiques parmi les plus délicates leur appartenant personnellement mais il lui faut être précis car cette opération c'est vraiment de la dentelle ou plutôt de la broderie parce qu'on ne sait pas trop si elle a réussi ou pas l'opération mais à la fin le créature et le baron sont ravis de faire justement de la broderie tranquillement ensemble tandis qu'igor folâtre avec les demoiselles igor qui a gagné dans l'histoire de n'être plus blessu car le créature lui a gentiment réparé ça au cours du film bon il y a plein d'autres péripéties au fil de plus moche que frankenstein et humeur mais sans doute en avons nous déjà trop dit ou pour le moins vous en avez assez entendu c'est pas mal ça un titre interpellatif je suis Sous-titrage FR ?